Le Premier ministre conduit la politique de la nation sous l'autorité du Président de la République et en concertation avec lui. Il dispose à cet effet de l'administration publique et des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée nationale. Selon l'article 29 de la loi fondamentale, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois sous réserve des prérogatives du Président de la République, exerce le pouvoir réglementaire énorme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. L'intérim du Premier ministre est assuré par un membre du gouvernement désigné par décret du Président de la République selon l'ordre de nomination du décret fixant la nomination du gouvernement. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Le Président de la République donne délégation au Premier ministre pour la signature des actes énumérés ci-après, les attributions provisoires ou définitives de terrain domanio décidé en Conseil des ministres, la fixation des zones d'aménagement immobilier, l'attribution et le renouvellement des licences d'exploitation forestière présentées par le ministre des Eaux et des Forêts après accomplissement des procédures réglementaires, le renouvellement des permis de recherche minières, les actes portant concession de pensions civiles d'ancienneté. Le Président de la République Le Président de la République